Dans quelques jours, toi et les enfants, vous partirez. Ensuite, je vous rejoindrai en zone libre. Vous êtes mal à la boutique ? Oui, mais c'est toi qui va la racheter. Non, je ne peux pas parce que je n'ai pas du tout les moyens. Si, parce que c'est moi qui vais te donner l'argent. Et à la fin de la guerre, on fera des changes inverses. Monsieur Huffman, merci. Jean-Philippe Daguerre, l'auteur de la pièce « Adieu, monsieur Huffman », me parle de sa pièce. Et avant de la voir, je commence même à me faire déjà une idée d'histoire où je commence à mettre des choses dont j'ai envie depuis très longtemps. C'est-à-dire traiter du salaud sous l'occupation. C'est un sujet auquel j'avais envie de m'attaquer depuis que j'ai lu le film, l'absus, le livre de Michel Audiard. L'absus encore. Il fait un livre où il parle de la libération et des résistants de la dernière heure, contendu des femmes qui n'avaient eu que comme délit de coucher avec un soldat allemand. Et donc j'avais envie de traiter ça à l'autre côté des résistants, c'est-à-dire le côté sombre. J'espère que t'as dit non. Ben non, pourquoi j'aurais dit non ? Parce qu'il se sert de toi. Il se sert pas de moi, pas du tout, c'est le contraire, je pense qu'il m'estime surtout. T'arrêtes pas de me dire qu'il te traite comme son larbin et tout à coup il t'estime ? Trouve pas ça louche ? Il me traite pas comme son larbin déjà, comme tu dis, ensuite c'est mon patron, il a son caractère, c'est comme toi ta patronne à la blanchisserie. Quand je découvre la pièce, ben c'est pas exactement même du tout ce que j'ai imaginé. Et comme Jean-Philippe Daguerre est intelligent et en plus est un ami, je lui dis écoute, est-ce que tu m'autorises à adapter un peu librement et aller vers mes envies ? C'est-à-dire refaire quasiment un thriller ? Parce que le film est un peu ça en réalité. Mais un thriller avec des thèmes que j'avais déjà traités, le rapport au père, la paternité, des choses comme ça, mais en allant encore plus loin dans le côté sombre. Et donc il m'a autorisé, d'ailleurs il a eu ce mot qui était assez formidable, c'est-à-dire qu'il me dit, tu sais moi au théâtre, j'adopte jamais des gens vivants, j'adopte que des mecs morts, sinon ils te font chier, donc n'hésite pas, fais ce que tu veux. Cette pièce est tombée exactement au bon moment par rapport aux problématiques que j'avais envie de traiter à ce moment-là et retournée peut-être plus vers ce que j'avais fait pour elle. C'est-à-dire questionner comme ça à l'intime de Jean Normaud et donc pour elle, qui va faire le bien, même jusqu'à ce qu'il y avait, comme sous-texte, jusqu'où on peut faire le bien ou plutôt jusqu'où on peut aller dans le mal pour faire ce qu'on juge d'être le bien, sans franchir la ligne, sauf que là, dans Halfman, le mec franchit la ligne et devient une ordure. « À ta place, je ferai attention. Je recommanderai votre travail. » « Attention à quoi ? » « La Chloris comprends en vous cachant ici. » « Vous mieux êtes bien avec eux, non ? » « Tu me payes combien ? » « Ils ont la même chose que ce que vous me donniez avant. » « Vous allez enfin pouvoir travailler sur des pieds indignes de ce nom. » « J'avais quand même, j'en parlais tout à l'heure, des envies de thriller et pour moi, il y a une base, même si le film traite d'autres sujets et ça n'a rien à voir, un peu comme Misery, c'est-à-dire ce truc où cet écrivain, un accident de voiture, tombe sans la mauvaise personne qui va l'aider. Là, pour moi, c'était ça qui m'intéressait. Halfman va malheureusement demander de l'aide pas à la bonne personne et ce personnage joué par Gilles Lelouch, qui, de manière très sincère, fait ça pour aider. Malheureusement, il ne se rend pas compte qu'il met le doigt dans un truc et qu'il tombe sur ses propres névroses et qu'Halfman a engendré un monstre. « En attendant, je vais avoir ma boutique à moi, faire mes bijoux à moi. J'en rêve depuis toujours. Tu devrais être contente pour moi, tu devrais être contente pour nous. Mais non, mais écoute, on va enfin avoir la vie qu'on mérite d'avoir. La vie que tu mérites d'avoir, mon amour. Et là-bas, il y a une chambre d'enfant. On n'est pas à l'abri d'un miracle. » Pour elle, l'amour, c'est comme dans les chansons de Lucienne Boyer. C'est-à-dire qu'elle écoute ça en boucle. Et pour elle, la vie, c'est ça. Comme ça, il y a des choses presque terriens. C'est-à-dire, il y a le bien et le mal. C'est un personnage comme ça qui, d'ailleurs, n'a pas... Le personnage pour lequel on a de l'empathie au début, c'est son mari, effectivement. Et au fur et à mesure, on va se mettre à lui beaucoup moins l'aimer et elle va se révéler être, en fin de compte, la personnage le plus aimable et la plus forte des trois, quoi. « Voilà, t'es chez toi. » « On dirait qu'on a des voleurs. » « Pourquoi voleurs ? » « On ne fait rien de mal. » « Au contraire, on est en service. » « Monsieur Hoffman, qu'est-ce que vous faites là ? » « Je n'ai pas réussi à prendre le train. » C'est ça qui m'intéressait aussi, traiter de ces gens qui ont fait des trucs horribles, mais pas par idéologie, juste pour gagner un tout petit truc. Et lui, malheureusement, il essaie de gagner le regard des autres. Et puis l'enfance, c'est un... Comment dire ? Il fait un peu pitié. Et là, il aimerait d'un seul coup être... Il aimerait être Hoffman, en réalité. Il n'y avait plus d'Agathe. J'ai pris des brillants, des émeraudes. Ça peut être joli aussi pour les bracelets. Mes clients doivent passer demain. Il faudrait que ce soit fini aujourd'hui. Les trois personnages demandaient quand même un soin particulier à l'écriture, parce que Hoffman aussi, même s'il est plus témoin dans son processus, doit avoir une évolution. Et qui va jusqu'à la résignation pour après essayer de renaître et de faire aussi, avoir aussi son moment de bravoure. Ils viennent d'où, ces bijoux ? De chez Janvier ? Espèce de salopard ! Tu me fais travailler sur des bijoux volés aux Juifs. J'ai rien volé, moi. Dégage ! C'est pas moi qui ai volé ! Dégage ! Moi, j'aime bien au cinéma comme ça quand il y a, je dirais, deux vraies stars, sans parler du côté show-off du truc. Mais voilà, ça me rappelle les films quand j'étais môme. C'est-à-dire quand vous aviez, tu vois, Borsalino, t'as Alain Delon et Belmondo. Tu vois, il y a une promesse de cinéma que je trouve super kiffante. Et là, c'était super d'avoir dans leur génération respective les deux patrons. Enfin, il y a d'autres comédiens, de leur âge, mais pas... Ils sont quand même en haut de la pyramide avec deux, trois. Monsieur le bijoutier. Santé ! Tout ce que je fais, c'est pour toi. Tu comprends ? Ça, c'est pour nous protéger, nous. Arrête de me regarder comme ça ! Je savais depuis le début que Gilles est un grand comédien, mais là, j'en ai eu la confirmation face to face, quoi. C'est-à-dire, voilà, toutes ces séquences de fin du film, je le trouve brillant. Brillant en plus dans des choses qui ne sont pas liées au texte, qui sont liées purement à son incarnation du personnage. C'est un rôle formidable pour un comédien, mais aussi extrêmement casse-gueule et difficile. Et vu qu'on se connaît, il me fait confiance. Il sait que... voilà, que je vais... On va être de bons alliés et même si c'est dur, on va y arriver. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Je suis désolé, je ne parle pas allemand. Je suis désolé, je ne parle pas allemand. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est malheureusement la réalité du cinéma, c'est-à-dire avec les comédiens de la pièce, qui sont formidables, qui ont été récompensés au Molière et tout ça. Malheureusement, financièrement, financièrement, on aurait eu plus de mal à monter le film. C'est totalement injuste, mais malheureusement, voilà, je n'avais pas vraiment le choix. Après, j'espère que le film leur plaira, même si, pour eux, ça va être compliqué de voir d'autres personnages. Après, ce qui peut peut-être les aider, c'est que le film est quand même une adaptation qui s'éloigne de la pièce, justement, dans la direction que prennent les personnages et pour assez vite avoir des personnages assez différents. La pièce est formidable, mais plus dans le burlesque. Et voilà, il y a plein de choses qui diffèrent que tu ne peux pas raconter parce que ça va déflorer le truc. Donc, quand j'ai montré le film à Jean-Philippe Daguerre, donc l'auteur et sa femme qui jouaient un des rôles principaux de la pièce, donc forcément, j'étais dans mes petits souliers et j'ai vraiment été heureux de leur réaction parce que c'est deux personnes formidables et qui n'ont pas mis d'égo. Donc, déjà, ça, c'est formidable aussi. Au cinéma, je suis peu habitué. Et elle m'a dit, c'est génial parce que d'entrée, j'oublie que c'est une autre pièce. Il y a un moment où on oublie qu'il n'y a pas énormément de décors. On est avec eux et peu importe qu'ils soient au milieu d'une gare avec 10 000 personnes ou deux dans une chambre à coucher, on les suit eux. Et on oublie même que c'est beaucoup un huis clos, même s'il y a d'autres décors. Vous avez de la chance. Mais la chance, c'est comme la guerre. Ça ne dure pas. C'est fou. Mais on vit une période de fuit ! Vous n'auriez jamais dû lui proposer cette boutique. Avant, on n'avait rien. Maintenant, il veut tout. Pour chaque film, et c'est valable même entre Mea Culpa et Radin, c'est-à-dire que c'est le film qui précède, qui va déterminer mon envie. C'est-à-dire que quand je fais Mea Culpa, j'ai essayé de mettre la barre assez haute en termes de film d'action. C'est-à-dire, j'avais fait le métro avec Abou Portant. Après, je fais sauter un TGV. Et j'en sors peut-être un peu éreinté de ces tournages très très longs avec cinq caméras où j'ai envie de me marrer. Et un soir, on me propose dans un restaurant, le producteur de Poirelles me dit j'ai un film mais qui ne se fera sans doute jamais qu'il soit en Radin. Je fais, attends, c'est une bonne idée. On n'a pas de comédien, machin. J'adapte en 15 jours. Je dis, il faudrait proposer à Danny Boone. Il me dit, mais non, il a refusé. Attends, fais-le lire ma version. Danny lit. Je ne le connais pas, Danny Boone. Je le vois le lundi. Il me dit, ok, j'adore. Je peux le faire, mais je n'ai pas le temps. Ou alors, on tourne là dans un mois. Et donc, on tourne un mois après. Ah oui ? Ouais. Et on fait le film comme ça et on se marre vraiment beaucoup. Et j'avais envie de ça à ce moment-là. Après, une fois que j'ai fait Radin, mon truc, ce n'est pas la... Enfin, comment dire... Ce qui m'anime vraiment. C'était plaisant à faire, mais c'est plus le thriller. Et je tombe sur ce film italien qui est une comédie à suspense, en réalité, et beaucoup plus noir que ce que le film peut laisser imaginer. de maîtriser. Et... ... – Sous-titrage FR 2021